Tout récemment, Jito a fait airdrop de son token de gouvernance où les gens ont gagné minimum entre 10 000 et 20 000 dollars. Ça dépend d'où les gens ont vendu bien sûr. Et les gens se posent la question de savoir c'est quoi le prochain Jito, c'est quoi le prochain gros coup d'airdrop et qu'on sort. Dans cette vidéo, on va prendre un top 3 des airdrops à farmer pour 2024 pour se positionner à de grands rendements si possible. Donc déjà, ne commencez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des vidéos intéressantes d'alpha que nous déposons tout le temps. Et surtout, likez cette vidéo et activez également la cloche de notification pour ne pas rater tout cela. Tout récemment, je disais également que le premier semestre de 2024, il faut se préparer. Préparez-vous à une arrivée massive d'airdrop venant des projets cryptos. Ça serait une opportunité pour beaucoup de pouvoir trouver une liquidité de départ et investir pour profiter du bull. Effectivement, vous savez, les capitaux que nous recevons des airdrops servent beaucoup aujourd'hui à investir. Et je pense que c'est le but des airdrops. Donc, si vous avez un capital limité en se positionnant stratégiquement sur des airdrops, vous pourriez vraiment vous en sortir et avoir une main un peu plus solide et investir dans des projets. Parce que plus vous mettez dans des projets un capital conséquent, plus votre rendement également sera conséquent. N'est-ce pas? Donc, c'est le but pour lequel nous fermons également les airdrops. OK? Donc, et quels sont ces airdrops-là que nous devons surveiller pour 2024? Le tout premier airdrop que nous devons surveiller, c'est bien sûr Parkle. Parkle, en fait, j'ai fait tout récemment un trade sur le projet. En fait, c'est un projet qui permet d'investir dans l'immobilier, qui est sur Solana. Ils ont levé 11,6 millions de dollars et ils sont marqués par des têtes comme Coinbase Ventures, Solana Ventures. OK? Et si vous suivez bien, ils ont lancé un système de points, comme vous pouvez le voir ici. C'est un système de points, comme vous pouvez le voir ici, où vous pouvez soit trader les parts, les actions immobilières et consorts, ou bien apporter de la liquidité sur la plateforme. Mais dans le trade ici, je disais que voilà, bon, pour ne pas trop vous stresser, bon, vous pouvez aller également voir le trade et profiter également de me suivre pour ne pas rater également les alphas que je mets sur Twitter. OK? Donc, j'ai expliqué un peu ici que bon, ils ont, voilà, instauré un système de points où si vous tradez, vous avez un point par dollar trader chaque jour. OK? Par exemple, si vous tradez pour 10 dollars par jour, vous avez 10 points ici de suite. Et je disais que pour la liquidité, c'est 3 points. OK? Donc, si vous par dollar bloquez, vous avez 3 points par jour. Donc, si vous bloquez 10 dollars, par exemple, vous avez 30 points par jour. Donc, vous me faites le calcul. Donc, pour le faire, vous devez d'abord télécharger. Bon, il y a plusieurs wallets de Solana, mais bon, moi j'ai opté pour Phantom. Vous pouvez également faire de même. Vous pouvez, dans un premier temps, télécharger votre wallet Phantom et recharger avec le nombre de USDC, puisque c'est le USDC qui est recommandé. Le montant que vous pouvez et avec un peu de Solana pour pouvoir payer les frais. Et maintenant, vous allez vous rendre, bon, je mettrai le lien en description. Et vous allez, voilà, appuyer sur ce lien-là pour vraiment vous positionner et vous inscrire sur la plateforme. Et quand vous arrivez sur la plateforme, vu qu'un code est exigé, vous allez utiliser ce code-là, Y chaque. Et en utilisant le code-là, ça vous donne, ça vous fait un bossing de 5% sur vos points. Donc, si vous allez gagner, voilà, disons 100 points ou bien disons 1000 points, ça va vous faire 5% de plus sur vos points. Jusqu'à ce que, voilà, la plateforme, vous utilisez la plateforme, bien sûr. Donc, vous allez utiliser le code Y chaque, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous allez l'utiliser et vous allez, voilà, le rentrer. Puisque, de toute façon, le code, il est exigé. Vous devez le faire pour que vous aussi vous ayez votre code après. Donc, comme je le dis, vous pouvez trader sur la plateforme ou bien apporter de liquidité. Mais pour ma part, j'ai opté pour l'apport de liquidité pour moins de stress, OK? Pour ne pas être tout le temps à trader sur la plateforme. Mais je rappelle que pour retirer la liquidité sur la plateforme, ça prend 30 jours, OK? Donc, vous devez être conscient du risque potentiel aussi parce qu'il n'y a aucune plateforme qui ne soit sans risque. Donc, si vous voulez bloquer votre dollar ici, vous devez être au courant que ça fait 30 jours si vous voulez retirer votre liquidité, OK? J'ai opté pour la liquidité parce que je me dis que, bon, pour le trader qu'on sort, vous pouvez facilement vous faire liquider si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Donc, si vous voulez bien, alors, il y aura le lien dans la description. Vous pouvez aller faire un LP. Si vous avez des problèmes aussi, bon, il y aura le groupe Telegram où on pourra vraiment vous accompagner, OK? Ça, c'est en ce qui concerne Parkle sur Solana. Le second airdrop à farmer pour 2024, c'est Hyperliquide et pour plusieurs raisons. D'ailleurs, même, j'ai eu à faire en novembre un tuto complet sur Hyperliquide que vous pouvez retrouver ici, OK? Vous pouvez retrouver ici. Vous risquez de devenir millionnaire avec ces deux airdrop dans cette vidéo-là. Vous pouvez aller voir le tuto complet, OK? Sur Hyperliquide, comment utiliser la plateforme pour gagner des points. Puisqu'ils ont lancé un système de points qui vous permet de gagner des points. Et je suis à 99% sûr que ces points-là vont être convertis. Et voilà, en leur token, puisque, bon, leur programme-là va durer exactement six mois. Donc, entre avril et mai, ça va finir. Donc, vous-même, vous voyez un peu, ça serait vraiment vers le harving et il y aura beaucoup d'activités sur le marché. Si ils lancent leur token en ce moment aussi, ça pourra vraiment être intéressant en termes de profitabilité. Et c'est ceux qui vont utiliser la plateforme qui vont bénéficier. Donc, Hyperliquide a lancé cela. Donc, la seule manière de pouvoir gagner ces points, c'est de traiter sur la plateforme ou bien d'apporter de la liquidité. Donc, à vous de choisir. Donc, si vous allez sur cette vidéo-là, vous allez voir tous les paramètres qu'il faut, OK? Et ce qui devient aussi intéressant, c'est qu'on n'a seulement actuellement que 28 000 utilisateurs. Et je suis sûr que ces 28 000 utilisateurs, tous ne sont pas actifs. Tout récemment, ils ont fait des statistiques où ils disaient qu'ils ont distribué, depuis qu'ils ont commencé le système de points, ils n'ont partagé les points qu'à seulement moins de 10 000 personnes. Donc, imaginez le potentiel de la plateforme. Vu que ceux qui développent la plateforme également, ils viennent de très grosses. Et voilà, ils ont eu à développer des logiciels de trading à haute fréquence. Et Hyperliquide, vous voyez un peu ça comme un DIY, DX. Mais de façon cachée, les gens ne farment pas assez. Donc, c'est une opportunité pour vous aussi de vous positionner sur ça. Donc, vous irez regarder le tuto pour voir comment, voilà, est farmer ce AirDrop-là. C'est ça, ça, c'est en ce qui concerne Hyperliquide. Le troisième AirDrop dans la liste, ici, on va dans l'écosème de Injective Protocol. Je vais préparer après aussi une autre vidéo, voilà, complète sur les opportunités que vous pouvez saisir sur Injective. Donc, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Je le ferai soit sur la chaîne ou bien je ferai un trade sur X. Donc, assurez-vous également de vous abonner soit sur mon compte X ou bien sur la chaîne YouTube. Ne pas rater cela. Donc, le troisième projet, c'est Thalys. Thalys, c'est une place de marché sur Injective, ok, qui vous permet bien sûr de trader les NFT, acheter, vendre les NFT, voilà, participer aux ventes aux enchères des NFT. Et comment se positionner pour leur AirDrop. Déjà, j'ai également eu à faire un trade tout récemment. Je pense que je vais le retrouver tout à l'heure. Où je parlais un peu de comment se positionner pour leur AirDrop. Voilà, donc j'ai eu à faire ça combiné avec Celestia. Où je disais que vous devez staker vos Injectives sur des validateurs comme Thalys, bien sûr. Thalys, ils sont un validateur sur Injective. Donc, vous pouvez staker des Injectives sur Thalys, ok. Mais ça dépend, il faut faire aussi, il faut reconnaître que pour staker, et après tout, si vous voulez en staker, ça prendra exactement 21 jours avant que ça ne soit déstaker. Donc, vous devez être conscient des risques que vous avez. Donc, si vous avez minimum 100$ aussi à staker, vous pouvez le faire. Bon, j'avais également combiné avec Celestia ici. Donc, c'est un bonus d'AirDrop que je suis en train de vous donner en même temps. Si vous voulez également, vous pouvez staker vos Thia, le token de Celestia, pour vous positionner au projet, au potentiel AirDrop qui peut en survenir aussi. Parce que, déjà, il y a des projets qui sont en train d'annoncer déjà les AirDrop. Il y a, à l'instar de Movement Labs, Dimension, et voilà, j'en passe, qui sont en train d'annoncer un AirDrop à ceux qui ont eu à staker Celestia. Donc, si vous venez sur mon Twitter, vous pouvez suivre également ce tri-là sur comment faire. Si vous avez également des problèmes, vous pouvez rejoindre Telegram pour être assisté. Mais, encore une fois, sachez où acheter, et voilà, vos pièces, ok? Bon, vous pouvez essayer de voir si le prix, bon, à l'heure où je faisais ce post-là, les prix étaient dans les 10$ et consommés. Actuellement, bon, Celestia est dans les 12$. Bon, si on tape ici, vous allez voir. Celestia. Celestia. Voilà, 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 voilà. Celestia, actuellement, est dans les... Voilà, 12$ actuellement. Bon, pas trop loin, quand même. Indiective, par contre, est dans les... Je vais voir. Indiective, voilà, est dans les 38$. Donc, à vous de voir, si vous êtes bullish sur Indiective, d'ailleurs, vous pouvez acheter pour 100$ minimum pour staker sur, voilà, ces validateurs-là. Et voilà, et Thalys, c'est comme ça, ok? Et pour Thalys, on revient sur Thalys, puisqu'on parlait de Thalys, vous pouvez staker vos Indies parce qu'ils ont un AirDrop à venir. Vous pouvez staker vos Indiective sur leur validateur. Ou bien, vous pouvez également, puisqu'ils disaient également qu'ils vont rémunérer leurs tokens à ceux qui vont trader sur leur plateforme. Bon, vous pouvez venir ici et voir, là, les collections de NFT, bon, qui sont abordables, vous pouvez les prendre moins chers ici pour faire du volume sur la plateforme également. Ok? Ou bien, vous pouvez... Ils vont également faire un AirDrop à des gens, voilà, qui vont holder certaines qualités de NFT. Mais ils n'ont pas mentionné quels seront les NFT qu'ils vont rémunérer. Personnellement, j'ai eu à prendre les coins. Quant également, bon, et qui vont... Qui auront à faire une prix seule en début de janvier également, où les gens auront la possibilité, voilà, d'acheter leurs tokens à un prix très bas. Je reviendrai, bon, comme j'ai dit, je vais faire, voilà, une vidéo, soit un post sur ça. Je reviendrai également sur ces opportunités-là aussi, pour que vous puissiez également voir si vous pouvez vous positionner sur ça, ok? Donc, trois critères ici. Soit vous trader sur Thalys, soit vous staker vos Indies sur le validateur de Thalys, ou bien vous faites du volume, vous holdez certaines collections de NFT qui n'ont pas mentionné. Donc, ça peut être n'importe quelle collection parmi elles. Mais c'est sûr que ça serait la top collection sur Indiective. Donc, si vous voyez que vous pouvez acheter ces collections-là, vous pouvez essayer de voir. Le floor, actuellement, pour la plus grosse collection, qui est des Ninja, c'est 27 inch. Donc, vous-même, si vous faites le calcul, actuellement, vous voyez. Pour Quanta, actuellement, c'est 11, ok? Donc, à vous de voir. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire à propos de ces trois airdrops-là. Je ne sais pas quels sont les airdrops que vous farmez actuellement. Vous pouvez me le dire en commentaire si j'ai manqué certains airdrops aussi. De toute façon, on aura à couvrir d'autres airdrops également. Parce qu'il y en a assez, mais bon, on ne va pas vous étouffer avec tous les airdrops. On va essayer de les libérer un peu et vous allez prendre en fonction de vos moyens ou bien de votre disponibilité aussi. Parce qu'il y a des airdrops où il n'y a pas beaucoup d'exigences aussi. Mais il y a d'autres airdrops où il faut vraiment être actif. Donc, à vous de voir. Donc, dites-moi en commentaire quels sont les airdrops que vous farmez que je n'aime pas encore mentionner ou bien vous trouvez que je n'aime pas encore mentionner et tout. Et dites-moi ce que vous pensez également des airdrops que j'aime mentionner. Est-ce que vous êtes déjà sur ces airdrops-là? J'aimerais vous écouter dans les commentaires. Rejoignez le groupe Telegram. Donnez un like à la vidéo. Abonnez-vous. Faites tout. Faites et voyez les liens qui seront en description également pour tous ces projets que nous avons cités dans cette vidéo-là. Et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Prunuta. Que Satoshi soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada